Vous-même, Vincent nous présente donc son album « À présent ». Oui, vous publiez, Vincent, en même temps, ce CD, « À présent », 11 chansons, et puis trois livres en même temps, qui sont publiés chez Actes Sud, qui sont trois livres de textes et de photos, beaucoup de photos, mais des textes importants aussi, qui sont des souvenirs, et ces deux démarches, qui vont très bien ensemble, c'était important, il faut les consommer ensemble ? C'est aussi pour éviter de revenir tous les trois mois, faire la promo, et d'embêter les gens, mais c'est bien, j'aime bien cette idée aussi, pendant deux, trois ans, on est un peu dans son coin, puis à un moment donné, on dit « voilà, ça y est, j'ai fini, j'ai fait ça pendant ce temps-là ». Mais appeler son album « À présent », c'est quand même une façon pour vous de lutter un peu contre votre inclination pour la nostalgie ? Oui, on ne fait que ça, d'essayer de freiner un peu le temps, de faire des photos, de retenir un peu les choses, c'est perdu d'avance, mais on tente. Qu'est-ce que vous en pensez de ces jours présents, les jours d'aujourd'hui ? Il y a plusieurs choses, il y a eu une sorte de grande ombre finalement, j'avais l'impression de ne pas du tout avoir fait un album en rapport avec les événements, les attentats, et en fait, une fois que l'album était fini, je me suis aperçu qu'il était un peu forcément, comme beaucoup de choses en ce moment, en réaction, ou en tout cas en complément, et en tout cas affecté par tout ça, et qu'il y avait beaucoup cette sensation de vouloir mettre de la vie dans l'album, une sorte d'urgence à se demander qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui nous fait de l'effet, peut-être sans doute davantage que d'habitude. D'ailleurs, je crois que vous aviez composé un morceau qui s'appelait « Silence », qui évoquait ces événements que finalement vous n'avez pas mis. Ah ouais, c'est pointu, bravo Pierre. Pourquoi ? C'était une chanson sur le fait de prendre la parole ou pas, parce que c'est sûr qu'après les attentats, moi j'avais fait des DVD aussi au Batacan et tout ça, donc on est vite contactés pour parler, et des fois c'est pas trop la peine de parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et on ne peut pas parler de tout non plus. Mais c'est vrai que dans les 11 chansons, vous verrez Christine, et toutes et tous, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore entendue, il y a une nappe de nostalgie qui forcément rappelle tout ce qui nous a secoués au plus profond. Non, non, pas du tout, pas du tout, parce qu'à côté de ça, plus que jamais, il y a une délicatesse dans les orchestrations, c'est une pure merveille. Un sourier, c'est un compliment. Mais je souris, je souris en pensant à Clément Ducol qui a fait les arrangements, et je vais lui envoyer un texto pour qu'il regarde. Mais je comprends, en tout cas, au-delà de Clément, l'orchestrateur avec vous, je comprends que le cinéma fasse appel à vous, parce qu'il y a même un instrumental sur votre album, il y a des images partout, au-delà de vos mots. Oui, c'est vrai qu'en plus, quand j'ai commencé, j'ai essayé peut-être plus de faire quelque chose pour aller chercher les gens très rapidement, c'est un peu un privilège du temps qui passe, on se dit, voilà, les gens vous suivent un peu, on a moins besoin de démontrer quelque chose très vite, et puis les albums, c'est fait aussi pour les réécouter, donc c'est peut-être un peu moins, pas bavard, mais disons qu'il y a des grandes plages de musique, et Clément a beaucoup profité de ça aussi, je crois. Et puis les textes, il avait l'habitude de nous raconter beaucoup de petites histoires qui le touchaient, qui nous touchaient, qui touchaient plusieurs générations, là, il y a plus de nous, il y a plus de choses universelles, non ? Bah, sans doute, en tout cas, c'était un peu l'idée, de toute façon, on part quand même toujours de quelque chose de très perso, très intime, et ça n'a aucun sens si ça ne trouve pas un écho chez les gens, si les gens ne vous disent pas, ah oui, moi j'ai vécu ça, mais alors c'était pas à cet endroit-là, c'était là, c'était une sorte de réappropriation par les gens. Mais dans la chanson qui donne son titre à l'album, à présent, vous rappelez, nous sommes Marcia Baïla, nous sommes la fin d'été, on est tout ça, tous, quelle que soit notre âge et notre société. C'est une question, bravo, c'est bravo. Moi j'attends de pouvoir manger. Mais vas-y, vas-y, attaque. Non, non, parce que lui va chanter après. Les chanteurs ne mangent jamais avant de monter sur scène. Les chanteurs, bravo, mais... Non, mais juste avant de chanter, non ? Dérogation. C'est vrai, mais sinon il mange, oui, le reste du temps. Oui, mais jamais avant de... Asnabou, monter sur scène affamé, nous avait-il raconté, affamé, pour être vraiment... Quand on parlait de la nostalgie, il y a une chanson absolument bouleversante. Ce salopard de Vincent Delerme m'a fait pleurer comme un enfant. C'est quand vous évoquez votre grand-père. La chanson s'appelle La dernière fois que je t'ai vu. C'est un texte à tomber. Ça doit être dur à chanter sur scène après. Je ne sais pas trop celui-là, si je le ferai sur scène, c'est un texte un peu parlé. Mais c'était lié aussi à sa personnalité, parce que c'est quelqu'un qui est mort au début de l'année. Oui. Et la dernière année, c'était beaucoup de visites à l'hôpital, comme ça peut arriver dans ces cas-là. Mais il a toujours gardé une sorte de flamme et de trucs très vivants, alors qu'il savait qu'il ne reverrait pas autre chose que cette chambre d'hôpital. Et j'ai l'impression que le texte, en tout cas, c'était ce que je voulais, contienne ça, qui est évidemment un truc qui est un peu poignant et triste, et en même temps un truc très vivant, comme il était lui-même aussi. Et vivant à travers des lieux aussi, et un des trois bouquins, c'est un lieu qui existe encore, c'est le titre. Il y a plein de photos où il est passé, où il a vécu. Oui, c'est des entretiens que j'ai faits avec lui avant qu'il s'en aille, parce qu'il était un peu hypermésique, il se souvenait de tout très très bien. Et puis, je l'ai interviewé, et du coup, il a joué le jeu à fond, et il me disait, mais ça, peut-être on y reviendra plus tard dans l'entretien, et tout ça. Et puis après, voilà, une fois qu'il n'était plus là, j'ai été sur tous les lieux dont il me parlait pour voir comment ils étaient devenus, ou comment ils ont disparu, mais en tout cas, travailler un peu là-dessus. Et puis, il y a un autre morceau que j'aime et que vous allez aimer, c'est un duo avec Biolet, et c'est intitulé Les chanteurs sont tous les mêmes. Les chanteurs sont tous les mêmes, c'est une autocritique délicate. Oui, c'était pour faire sourire un peu, parce que même si on est tous très différents, évidemment, les uns des autres, le ressort de ça, d'avoir envie de faire le malin sur une scène devant tout le monde, c'est un peu un truc d'enfant devant sa glace. Donc, c'était drôle de revenir là-dessus, surtout avec quelqu'un qui avait ce personnage-là. C'est le fait de se montrer sur scène, c'est le seul truc en commun que vous avez avec Justin Bieber. Oui, c'est celui-là en tout cas. Il y a un des trois autres livres, c'est « Songwriting », des textes, surtout des photos essentiellement, mais quelques textes aussi. Mais vous évoquez tous les chanteurs. Vous avez photographié beaucoup de chanteurs, de chanteuses, de « Songwriters » que vous aimez. De manière générale, c'était un bouquin sur le fait de faire des chansons, sur la vie que ça donne, en fait, de faire des chansons. Donc, c'est des images de studio, des photos en studio, et beaucoup aussi la vie de tournée. J'ai commencé à faire pas mal de photos en étant en tournée, en arrivant dans les salles, avec cette sorte de mythologie de la salle vide le matin, et puis d'un truc qui grimpe comme ça vers le soir et vers le moment qu'on attend où on est dans la loge et on se dit « Tiens, les gens sont en train de garer leur voiture, ils sont venus, c'est incroyable ! » Et du coup, il y a aussi des portraits des gens que j'ai cru. Regardez le portrait de Souchon. Tonton Alain. Et alors, comme il ne fait rien à moitié, simplement, mais précisément, il a pris Souchon dans sa chorale pour plusieurs chansons. C'est parce qu'il était dans le même studio à ce moment-là, il y avait Ours qui était en train d'enregistrer, donc il a dit « On peut venir chanter ! » Chanteur toujours, vous rapportez dans le bouquin la question que vous a posée un jour Mathieu Bogerz, qu'on aime beaucoup et que vous aimez énormément. Toi aussi, les filles disent que tu te prends trop la tête ? Les filles, est-ce qu'elles te demandaient si elles te disaient ça ? Genre quand t'es au bahu, parce qu'on avait ça un peu en commun. Tu te prends trop la tête. Et vous avez répondu quoi ? J'étais plutôt dans cette catégorie-là. On est allé voir un autre chanteur, quelqu'un qui a contribué à vous lancer, à vous faire connaître. Son nom, c'est François Morel et il avait deux, trois choses à vous dire. Il est drôle, il est fidèle, il est talentueux. J'ai 10 ans pour citer un titre de Souchon parce que je pense qu'il a eu une admiration totale pour Alain Souchon et puis parce qu'il y a quelque chose de son rêve d'enfant qu'il a exprimé magnifiquement. On avait chanté notamment Votre fille a 20 ans et une fois on l'a même chanté dans l'Orne forcément à Alençon et au milieu de la chanson un troisième arrivé c'était Georges Moustaki et un petit garçon au premier rang a dit oh le Père Noël Est-ce que tu t'es améliorée au ping-pong ? Votre fille a 20 ans que le temps passe vite Réponse ? Bien encore C'est Triste qui pose cette question parce que je lui ai toujours mis des branlées C'est vrai ? Je ne comprends pas C'est le déni Mais ça ferait un beau titre de l'herbe Est-ce que tu t'es améliorée au ping-pong ? Je lui ai toujours mis des branlées Oui, ça aussi Mais ça fait toujours un effet fort parce que François il m'a vraiment vraiment aidé Donc l'idée qui parle de fidélité ça me touche Mais vous avez écrit très sobrement Je me souviens que l'ingénieur du son quand j'ai enregistré mon premier album n'aimait pas la chanson française Ah oui oui Ça veut dire que vous avez enregistré avec un mec qui était ailleurs C'était pas son truc ça gonflait d'enregistrer l'album du coup c'est bête c'est mon disque qui a le mieux marché Mais je n'ai jamais fait de chine avec lui pour dire ah c'est sympa on a fait un bon truc Mais il était très sympa par ailleurs Mais il n'aimait pas ça C'est pas qu'il ne croyait pas c'était pas sa culture C'était pas son truc La chanson c'est il y a des gens c'est l'inverse vraiment ils adorent ça C'est démobilisant quand même non ? En même temps il bossait hyper bien Il faisait un bon son Il faisait un bon On était à quoi ? 2002 c'est ça ? C'est ça Et Vincent l'a vendu 500 000 ce qui même à l'époque était quand même un truc insensé et non c'est vrai France Inter était tombée amoureuse si j'ose dire au féminin de vous François Morel Là c'est Vincent Vous avez pris un pet Venant de vous Oh mon dieu Non mais attends en 2002 C'est terrible Vous racontez des trucs Vincent qui sont assez amusants Vous racontez qu'au début par exemple vous croisiez dans le métro malgré le nombre de disques vendus vous aviez croisé un type qui vous avait asséné dans deux ans t'auras disparu Ah mais c'est les soirs de beuverie soirs de fête de la musique ou du 31 il ne faut pas trop prendre les transports en commun parce que les noms se délient il y a un peu d'alcool et du coup je me suis rin je m'étais dit ah ouais putain est-ce qu'il a raison c'est la honte quoi Et il y a un autre il y a un autre passant qui un jour vous a dit vous m'avez eu à l'usure je ne vous aimais pas au début C'est ce que je lui ai dit Ah ouais ? J'étais fan de père et quand il est arrivé je me suis dit mais c'est qui ce baltringue fils d'eux qui vient chanter et c'est à l'usure Mais je lui ai dit Ça a pris combien de temps ? Ben ça fait longtemps quand il était beau et non je veux dire il est hyper mignon je veux dire mais quand il a commencé j'étais une des personnes qui n'y croyaient pas et je me souviens que Laurent Riquier et autres me disaient mais c'est formidable il coûte Et à l'usure vous êtes en route pour les 66 millions de français Vous allez voir dans 10 ans ça va être la folie Non mais ça vous dérange qu'on vous dise ça que c'est pas immédiat Si c'était l'inverse ce serait tellement triste Dans l'un des bouquins vous dites que quand vous étiez au lycée vous faisiez des 7 listes imaginaires c'est quoi ? Ah mais ça me fascinait le fait d'organiser d'imaginer que j'avais un concert à faire donc je mettais des titres de chansons qui n'existaient pas les chansons que j'avais le titre et je me disais celle-là je la verrais bien en quatrième et ça voilà effectivement j'ai gardé des agendas de cette époque-là il y a beaucoup ça et ça change à chaque page je refais le Et à présent quand vous le faites vous retrouvez ce plaisir ? organiser des trucs pour le spectacle me dire à ce moment-là il faut que les gens là ils ont supporté une chanson qui n'était quand même pas marrante marrante il faut que ça soit un peu plus Donc on n'écoute pas tu te prends un peu trop la tête ? Non je te laisserai tout seul dans mon coin mais effectivement ça doit se sentir parce que pour que Bogart se m'ait demandé ça Il y a des vieux titres imaginaires que vous avez finalement gardés pour des chansons d'aujourd'hui ? Ah non je crois pas Non ? Non Il faudrait que j'aille voir Ouais il faudrait aller voir Il faudrait aller voir En tout cas avec cet album on passe de beaucoup beaucoup de petites histoires qui nous ont touchés même à l'usure à l'absolument beau en tout cas c'est comme ça que je l'ai entendu et pour autant il n'y a pas de politique vous dites que c'est un fantasme les chansons engagées qui passionnent les gens et qu'il ne faut pas se lancer là-dedans C'est-à-dire que c'est vrai que quand on fait des chansons qui sont assez précises on a l'air de penser à des choses et tout tout de suite on vous dit mais pourquoi il n'y a pas de chansons politiques et souvent je dis ça que les gens ils vous demandent ça mais fondamentalement ça les emmerde plutôt il y a des chansons que j'adore évidemment de Renaud politique mais je préfère toujours Mistral Gagnant et puis après chacun son truc aussi Et donc vous l'annoncez dans Paris Match vous ne soutiendrez aucun candidat en 2017 parce que ça lui retirerait des voix si vous l'annonciez Je pense oui il faut faire attention parce qu'il faut rester à sa place l'idée d'un petit cours de morale d'un mec parce qu'il a eu trois chansons qui sont passées en radio et qu'il vient vous dire pour qui il faut voter je pense que ça fait plaisir à personne ça peut être contre-productif c'est vrai Mais vous pourriez aussi annoncer que vous soutenez quelqu'un pour lui retirer des voix Oui c'est vrai c'est parfait Thomas Je vais y penser un peu C'est une stratégie Un peu fatiguant C'est une stratégie En tout cas à présent et les trois livres ça fait quatre cadeaux Quatre cadeaux un petit pack pour Noël mais c'est dans longtemps mais voilà avec un petit peu d'avance Bravo et c'est l'heure du live Son nouvel album à présent est donc disponible il sera en tournée dans toute la France à partir du 10 novembre